On est ici dans l'atelier qui est en fait un bâtiment de ferme. C'est l'ancienne ferme de mes grands-parents. C'est l'histoire de ma famille. Ici à Landavran, on peut exercer le métier de designer sans être en région parisienne. Je suis Franck Divet, je suis designer et artisan menuisier basé à Landavran depuis maintenant 4 ans. Même si l'activité a démarré depuis 2009. Et donc je suis Céline, designer. Moi je suis originaire du Nord, on dit comme ça. Ça a changé de nom en fait. Ça ne s'appelle plus le Nord, c'est Hauts-de-France. J'ai connu Franck durant nos études de design à Nantes. Et on a commencé à travailler ensemble. On s'est côtoyés sur des projets dans nos études et puis on est allés plus loin. Voilà, ce n'est pas exceptionnel. C'est une rencontre simple. Des étudiants qui bossent ensemble. Affinité et plus-plus. Voilà, activité plus-plus. On a d'abord eu une affinité personnelle avant d'avoir une affinité professionnelle. Et on s'est rendu compte au fil du temps qu'on avait la même vision des choses dans la vie de manière générale et dans la vie professionnelle aussi. Des valeurs de développement durable, du fait main, du travail artisanal, du travail bien fait, des matériaux sourcés localement. Toutes ces choses-là qui font qu'au fil du temps, on s'est construits ensemble. Puis l'âme d'entrepreneur aussi, travailler seul, construire quelque chose, construire notre entreprise. Donc moi, j'ai commencé tout seul à faire de la prestation de design auprès d'entreprises, de conception, développement de nouveaux produits. Et ayant une formation de menuisier, l'envie de mettre la main à la pâte, on va dire, l'envie de fabriquer est rapidement redevenue sur le devant de la scène. Et donc la fabrication est fait maintenant partie intégrale de l'activité de l'entreprise. On est ici dans l'atelier, qui est en fait un bâtiment de ferme. C'est un bâtiment familial. Exactement, c'est l'ancienne ferme de mes grands-parents. Et donc maintenant, je redonne vie, je continue à donner vie à ce lieu qui m'est cher aussi, malgré tout. Alors l'activité d'AgnuDesign, ça regroupe plusieurs choses. C'est quatre activités principales. Donc la prestation de services auprès d'entreprises. On accompagne des porteurs de projets sur... Sur les domaines qui touchent le mobilier principalement. Dans l'habitat, la décoration. On accompagne les professionnels dans le développement de nouveaux produits. Ça peut être des marques sur lesquelles on travaille principalement sur de la prestation en dessin pour des produits, pour des nouvelles collections. On travaille sur de l'identité, l'identité de marque, la direction artistique. Nos clients, justement, sont basés sur toute la France. Donc on peut exercer le métier de designer sans être en région parisienne. Être à la campagne et profiter de tout ce berceau, cette dynamique française dans le design. Deuxième activité, la prestation de sous-traitance de fabrication. Ayant une formation de menuisier, on est flexible dans la fabrication d'éléments. Et on intéresse des clients qui recherchent de la fabrication de petites ou moyennes séries de produits. L'atelier est suffisamment bien équipé et on a assez de compétences pour pouvoir répondre à ces petites ou moyennes séries. Là, sur le coup, je seconde Franck à l'atelier. C'est lui le chef qui chapeaute l'opération. Et donc du coup, c'est lui qui met en place toutes les étapes de fabrication, sélection de matériaux, de vie, je le seconde, sur des tâches. De la finition principalement, du huilage de produits, un peu de ponçage. Contrôle qualité, c'est moi. Donc ces deux activités nous emmènent à répondre à des demandes de professionnels et de particuliers pour de l'aménagement sur mesure. Cuisine, bibliothèque, mobilier, aménagement de magasins, de boutiques, restaurants aussi. Et on a une quatrième activité qui est un peu notre terrain de jeu. On fait ce qu'on appelle de l'auto-édition. Donc on a nos créations d'objets qu'on a dessinés suivant une thématique et une démarche de développement durable. On travaille beaucoup avec nos chutes de production. On a des chutes de bois, de papier, de cuir. Le tabouret, c'est un peu notre pièce, notre carte de visite. C'est un produit qui a reçu un prix international il y a quelques années, en 2013 ou en 2014. 2014. Il est né d'une démarche exploratoire à partir du béton fibré. L'idée de départ, c'était de créer une lampe. Et au fil du temps, j'avais envie de rapporter le matériau bois dedans. On a d'un côté une pièce en béton moulé. Et pour les quatre pieds, ce sont quatre pièces parfaitement identiques qui viennent s'emboîter les unes dans les autres. C'est un produit qu'on a beaucoup vendu aux Etats-Unis à un moment donné. Et ces créations-là, on les diffuse via notre boutique en ligne principalement et par l'intermédiaire de boutiques éphémères. On appelle ça boutique éphémère, mais c'est pendant un temps donné, on loue un local et c'est une manière de proposer nos produits à la vente qui se trouve sur notre boutique en ligne. Souvent, c'est dans le centre-ville de Vitray. Donc, être présent dans le centre-ville, ça permet d'avoir un contact différent, de voir des clients et puis c'est avoir une présence aussi. La boutique éphémère nous permet de toucher un public différent et local surtout. Il adore jouer à la marchande. Ah oui. On travaille pour deux ZIG. Stéphane Constant, qui est donc un sérigraphe, graphiste, qui a imaginé le poster-pendre. Ce graphiste a développé un système d'accroche pour affiches. Qu'est-ce qu'on t'appelle ça ? Un poster-pente. Donc nous, on fabrique toute la partie bois. Lui a développé des pinces sur mesure avec le système d'accroche et ça permet d'installer rapidement simplement une affiche, une sérigraphie, un poster. Et puis, pour colorer le bois, pour le noircir, on aime bien utiliser la technique de brûlage, une technique japonaise qui donne une couleur noire naturelle au bois. Soshushiban, c'est une méthode de brûlage qui permet d'obtenir une teinte particulière sur le bois, de faire révéler des aspérités, des accidents, des nervures. Donc du coup, on a un aspect très naturel. Donc le brûlage peut être utilisé dans différentes applications et là, on l'utilise en finition sur les poster-pentes. Je rangerai après, c'est pas là. I know design, ça veut dire quoi, I know design ? Eh bien, en fait, ça ne veut rien dire. En fait, quand Franck a créé l'entreprise en 2009, il ne voulait pas mettre l'entreprise en son nom propre. Donc voilà, I know design, un peu comme une onomatopée, quelque chose de fluide. Et tout le monde se l'approprie. Et puis design, c'était en 2009, où toutes les boîtes qui étaient créées, il fallait mettre design. Vu qu'I know ne veut rien dire. Il fallait au moins poser le contexte et savoir de quoi on parlait. Dans quel domaine on exerce. En fait, on a choisi de venir sur Landavran, ça a été une opportunité. Moi, je suis attaché au territoire du Pays de Vitry parce que je suis né sur Vitry. J'ai toujours habité à Landavran, étant jeune. J'ai fait mes études à l'école de Landavran, après sur Vitry. C'est l'histoire de ma famille. C'est des souvenirs d'étant enfant, ici à Landavran. Partir en vélo, voir les copains, rentrer le midi pour manger, sans se poser de questions. On était dans ce cocon, Landavran, cette bulle, on va dire. Je me suis toujours dit que j'aurais continué à vivre ici, sur le territoire de Vitry. Quand l'envie de travailler ensemble est devenue concrète, on n'avait pas d'attache géographique pour aller s'installer quelque part. Il y avait une évidence, il fallait une place pour l'atelier. Une place pour l'atelier, un territoire dynamique. On habite Princey, de l'autre côté de Vitry. Nos filles vont à l'école à Saint-Mervé. L'atelier est ici à Landavran. Franck, en fin de journée, fait ses tours de vélo autour de la Cantache. Quand les beaux jours viennent, c'est vrai que j'ai toujours une tenue de sport qui est dans le camion. J'ai le vélo qui est... Le vélo, il est dans le conteneur en face, c'est dans le casque. L'équipement est prêt, il fait son tour. Quand il fait beau, en fin de journée, faire un petit tour de vélo autour du barrage de la Cantache, c'est plaisant. On a des machines aujourd'hui qui nous permettent de faire des choses assez fantastiques. On a notamment cette défonceuse d'assistance numérique qui nous permet de faire des usinages répétés sur nos pièces. Comme on fait de la sous-traitance, il faut être malgré tout efficace en productivité. Donc une fois que l'espace sera optimisé au maximum, ce sera super. Puis à terme, il faudra probablement changer de lieu, mais ce n'est pas pour tout de suite. Le projet, on en parle déjà depuis un moment, de faire une maison-atelier, showroom, boutique, un espace de vie, un autre image qui répond vraiment à nos valeurs de vie, foyer, qui regroupe aussi notre entreprise, mais au-delà. Donc une construction grande, ouverte sur la nature, dans laquelle on puisse travailler et continuer de vivre. Un espace où on pourrait accueillir du monde, pour faire des ateliers aussi, pouvoir toucher la matière, apporter ce contact de la matière à tout le monde en fait. On est attaché au Pays de Vitrée, ça c'est sûr. On a un luxe de pouvoir se permettre, quand on a besoin, de se dire aujourd'hui, on va passer du temps avec les filles parce qu'il a neigé. Il a neigé, c'est aujourd'hui qu'il faut en profiter pour aller faire le bonhomme de neige avec les filles dehors. Et ce ne sera pas demain. Merci. Merci.